Kyle Busch remporte le premier segment. Leader de bout en bout de ce premier segment des Monster Energy NASCAR Cup Series sur l'Indianapolis Motor Speedway. Kyle Busch continue sa domination à Indianapolis. Kyle Busch est l'homme fort d'Indianapolis. Leader des 109 derniers tours de la course l'an dernier, il vient d'ajouter 50 tours à son compteur sur l'anneau de 2,5 miles de l'Indiana. Résultat il remporte le premier segment et c'est alors qu'il se plaignait d'une vibration dans les 20 derniers tours du premier segment. Kyle Busch remporte 10 points de bonus au championnat et 1 en vue des playoffs. Dans ce segment il devance Martin Truex Jr, Ryan Blanet, Kevin Harvick, Joey Logano, Matt Kenseth, Jamie McMurray, Kyle Larson, Jimmy Johnson et Dale Earnhardt Jr. Du fait d'une météo menaçante, le départ des Brickyard 400 est anticipé de plusieurs dizaines de minutes et un drapeau jaune de compétition est décidé après 20 tours dans le premier segment. Mais la météo n'a pas permis d'aller jusque là. La course étant interrompue au drapeau rouge après 12 tours alors que trois boucles auparavant qu'aurait la joie et contraint à l'abandon après avoir tapé le mur extérieur. La course a pu reprendre ses droits au tour 17 un peu plus de deux heures après le premier drapeau jaune de la course. Seul le drapeau jaune de compétition est venu ralentir le peloton dans ce segment. A noter la casse moteur de Chase Elliott, son premier problème moteur depuis qu'il est en Monster Energy NASCAR Cup Series.